L'arbre, au final, il va produire de moins en moins de feuilles. Là, ce qu'on appelle une descente de cime, il va y avoir la cime qui ne va plus du tout avoir de feuilles. Et petit à petit, du coup, l'arbre va mourir parce qu'il n'a plus de feuilles pour faire de la photosynthèse. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, ce qu'on pourrait voir dans nos forêts dans quelques années, avec vraiment ces grosses problématiques de changement climatique et de gros épisodes climatiques extrêmes. Donc là, on se trouve dans la forêt départementale des tailles d'herbelés, proche d'Aigremont. Par exemple, là, on peut voir des arbres morts qui sont des châtaigniers, qui sont atteints par la maladie de l'encre. Et en fait, toute cette parcelle avant, c'était recouvert de châtaigniers. C'était une châtaignerie quasiment pure, avec quelques chaînes qui restent. Et en fait, ils sont tous morts à cause de la maladie de l'encre. On peut voir tous ces arbres qui sont morts. Ce n'est pas parce qu'ils ont perdu leurs feuilles que c'est l'automne. C'est parce que leurs racines ont été touchées par cette maladie. Alors la maladie de l'encre, c'est une maladie qui est arrivée, je crois, dans les années 40 en France, dans le sud-ouest. C'est un micro-organisme qui vit dans le sol et en fait qui vient d'Asie. Parce qu'on a importé des châtaigniers qui venaient d'Asie pour faire des hybridations. Elles se développent dans le sol et elles vont attaquer les racines. Et une fois que les racines seront attaquées, l'arbre va dépérir très très vite. C'est très problématique. C'est un gros problème pour gérer l'avancée de cette maladie. Ce qui permet de ralentir cette maladie, c'est le gel. Parce qu'elle ne connaît pas le gel dans sa région d'origine. Et le problème, c'est que nous, par exemple, on a de moins en moins d'hiver avec des forts gels. Donc c'est pour ça qu'on a une explosion de cette maladie qui se développe vraiment beaucoup en France en ce moment. Ce qu'on va faire ici, on va recréer une nouvelle plantation avec des essences qui, elles, vont être plus adaptées aux changements climatiques. Mais on va, par exemple, essayer d'utiliser des chênes qui sont des provenances, par exemple, qui vont venir plus du sud ou du sud-ouest. Au niveau de la lutte contre les changements climatiques, en France, il y a plusieurs réseaux, plusieurs partenaires. Et nous, par exemple, on travaille avec RNF, qui est Réserve Naturelle de France. Et prochainement, on devrait devenir ce qu'on appelle un master site. C'est-à-dire, il y aura six sites d'études en France qui vont être des sites test pour tester à la fois la méthode de management contre les changements climatiques. Mais aussi, ça va aussi étudier tous les aspects sociaux autour de ces changements climatiques. Donc on va faire des études sur la perception à la fois du public sur ces changements climatiques, sur comment les aménageurs peuvent faire en sorte de mieux aménager ces forêts et comment est-ce que ça peut être mieux reçu justement par le public.